bonjour bonjour alors on se retrouve comme promis pour fabriquer des tags alors j'ai terminé ce que je voulais la première série que j'ai fait avec mes chutes de papier donc je les ai terminé puisque je les cela je les ai voulu vintage alors je vais vous montrer un après l'autre à peu près pour vous donner une idée et après j'ai préparé plein de choses pour vous expliquer comment on fait ce genre de choses avec des chutes de papier alors je vous rappelle que c'est dans le cadre de l'habité de scrap for you et que c'est une idée de myriam qui a été exploité par françoise dans un album qu'elle avait déjà fait et moi j'ai flashé de suite et je me suis dit ce genre de choses il faut que j'essaye alors donc voilà c'est parti je me suis lancé dans les tags alors voilà donc ça c'est ce que j'ai fait donc avec les chutes de tango de l'album tango de ciao bella cela je les ai fait vraiment vintage ce qu'on va faire ensemble ce sera un peu plus chabi donc voilà j'utilise des découpes de papier des chutes de de tickets des petits mots il n'y a rien de très très sorcier mais ça fait un effet assez intéressant après pour glisser dans des albums si on peut le mettre coller sur une pochette on peut éventuellement aussi ce que j'ai eu fait c'est que je recouvre ici de blanc pour pouvoir faire du journaling avec j'ai un tampon étiquette là pour mettre des notes donc on peut également s'en servir pour faire du journaling donc je vous montre j'en ai fait six avec les les pro la première plaque de papier que j'avais collé et il m'en reste encore alors inutile de vous dire que c'est ça c'est vraiment quelque chose de très agréable à faire parce que ben voilà quoi c'est du jeu on s'amuse on fait des compositions avec bon là il ya des engrenages en carton il ya de la ficelle il ya des petits mots tamponnés il ya des petites fleurs avec des lacets après l'imagination le travail il faut se lâcher là il faut coller un peu de tout et de n'importe quoi et ça fait des très jolis effets miriam de scrap for you elle est experte dans ses tags je sais pas si vous avez déjà vu les tags qu'elle fait sur sur sa page facebook ou sur le site aussi elle le met sur le site je suis inutile de vous dire hyper fan parce que c'est c'est la reine des tags quoi elle fait des choses magnifiques parce que moi j'ai coulé du papier elle travaille avec des encres et c'est autre chose quoi c'est un travail de d'artiste ce qu'elle fait c'est vraiment magnifique voilà je vous aurais montré donc les six que j'ai fait façon vintage 1 donc cela on va les ranger voilà on les lève du milieu et on va faire ce qu'ils seront un petit peu plus chavis alors voilà comment je fais j'ai pas fini pour vous montrer à ce sont vraiment des morceaux de papier qui nous reste quand on a coupé tous nos papiers pour faire l'album et voilà donc je prends tous les bouts qui me reste là toutes les petites chutes que j'ai de d'un peu voilà ce genre de truc par exemple qui n'a ni queue ni tête et qu'on sait pas trop qu'en faire et ben c'est pas grave on prend la colle on met la alors là par contre la colle il faut vraiment en mettre de partout il faut pas simplement faire le tour du papier en mettre un peu au milieu là le scotch double face est un peu déconseillé parce qu'en fait après comme on va les découper et ben il faut pas que ça se décolle il faut que tout tout soit bien recouvert de colle et quand on a collé et ben allez on y va on colle un peu n'importe où dans n'importe quel sens l'essentiel c'est de couvrir toute la page noire et j'ai pris une page à quatre noires et je recouvre tout comme ça petit à petit avec des petits morceaux que je trouve ci et là je change de de côté pour avoir plusieurs tons plusieurs couleurs parce que ben évidemment moi mon album il est fini donc ça va pas me servir ça vous pouvez le faire avant de faire l'album quand vous avez coupé quelques pages et que vous avez déjà des petites chutes comme ça vous pouvez commencer et comme ça vous avez vos tags qui sont assortis au papier de l'album ça c'est génial bon moi je les fais après je fais des choses un peu à la mer je suis désolée mais bon c'est pas grave après ça peut servir pour d'autres albums c'est juste le plaisir de 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 faire d'autres choses voilà voyez je colle ça les unes sur les autres après ça fait du relief ça fait des tons différents ça fait voilà et ça peut se marier avec un autre papier sans aucun problème si on est on les fait après comme je l'ai fait moi après si on si on les fait avant forcément vous pouvez les mettre dans votre album mais au contraire ça fait que mieux puisque le papier enfin vos tags seront vraiment assorti avec le papier de la collection que vous utilisez pour faire votre album alors je vais finir de recouvrir toute ma feuille noire et puis quand toujours est fini je reviens vers vous pour vous faire voir la suite de l'opération à tout à alors voilà j'ai terminé de recouvrir toute ma page vous voyez j'ai fait d'un peu dans tous les sens un peu d'entraver là il m'en reste un petit bout tiens là je viens de voir qu'il me restait un petit bout de noir alors on va couper un petit morceau et on va vite le coller pour boucher alors je vous rappelle de la colle bien partout et puisqu'après on va découper voilà toutefois il n'a plus si on a encore un petit bout là et bien décidément j'ai mes lunettes pourtant et je veux tellement aller vite pour vous montrer tout ça alors on regarde bien il y en a plus alors deuxième étape on prend un tampon celui que vous voulez la dernière fois sur les autres j'avais mis des papillons et des notes de musique là j'avais envie de mettre des écritures donc j'ai un tampon écriture donc ça c'est pareil ne cherchez pas à faire un tampon qui va tout ça va être recouvert après par vos décorations donc c'est pas la peine de d'essayer de faire quelque chose de très rectiligne et tout l'essentiel c'est d'en mettre un peu de partout pour que ça fasse un fond en fait puisque après on va le cacher avec d'autres choses c'est pas la peine de faire quelque chose de très régulier de droit de voilà de rectiligne on est dans le comment je peux je peux pas dire ça brouillon mais c'est pas quelque chose de calculer en fait voilà on fait au petit bonheur comme ça et c'est justement ce qui fait le joli c'est parce qu'une fois que c'est coupé après un tag on ne voit qu'une partie du tampon et du coup ça rajoute un petit plus de de décoration encore un petit peu là sur la rose et ça ira très bien alors là comme je veux pas mettre par dessus je veux pas que ça se chevauche quand même il faut pas que ça fasse non plus des bouillages ça reste quand même du scrap voilà là c'est bien on va le mettre là et voilà alors ça je ferme de suite parce que je me connais je vais y mettre à la même dedans voilà ça on le nettoie de suite sinon après ça sèche et on n'y arrive plus donc on nettoie toujours bien ces tampons pour pouvoir les utiliser toujours à neuf c'est important de garder notre matériel en bon état c'est quand même relativement cher tout ça donc il faut le soigner voilà voilà alors il m'en reste moins déjà et de deux chutes voilà donc ce que ça donne avec le tampon j'en ai mis un peu de partout un peu dans tous les sens vous avez vu c'est quelque chose de tout à fait aléatoire c'est juste pour faire un fond alors troisième étape pochoir et monde une past tempéria bien sûr je sais pas je devrais avoir des actions chez cet impérial parce que franchement et tout ce que je leur achète ils devraient me faire un prix à force et là c'est pareil que le c'est pareil que le temps que le tampon on fait ça un petit peu de temps en temps parce qu'il faut pas mettre partout partout on n'est pas là pour faire de quelque chose de ah oui bah si je colle pas mes machins c'est pas la peine on n'est pas là pour faire de comment dire quelque chose de régulier il faut que ce soit aléatoire donc là mes petits stencil là moi je les je les fixe parce que sinon il bouge et ça bave donc pour qu'ils restent bien bien propre je les attache un petit peu comme ça au moins et on passe la mondaine paste comme ça alors vous avez soit comme je fais avec ce que j'appelle la truelle en fait le maçon c'est des cdc des couteaux de peinture mais moi j'appelle ça des truelles parce que c'est on fait exactement comme les maçons quand ils font du carrelage là ça fait pareil voilà vous avez ça ou alors vous avez les les pinceaux en silicone comme ça pour pour les pour étaler la pâte aussi alors on soulève délicatement voyez ce que ça fait voilà et même si c'est un petit peu comment dire irrégulier c'est pas grave on va en mettre un petit peu de partout pour essayer d'en avoir une petite trace un peu sur tous les tags même si c'est pas si le dessin n'est pas complètement fait si ça a vraiment aucune importance on met des petites touches comme ça un peu partout bon on essaye de pas faire la cochonne comme je fais parce qu'alors moi je c'est effrayant mais je passe tif j'en mets de partout alors j'en ai préparé deux parce que je voulais un peu varier les dessins donc je fais un petit peu c'est un peu sorte de rosace dentelle et puis après l'autre c'est des horloges j'aime beaucoup les horloges je suis une fan d'horloge c'est vraiment c'est quelque chose qui me fait beaucoup alors on va le mettre comme ceci alors l'idéal quand après il y en a un peu de partout c'est de le sécher je vais le sécher après pour pas que ça que ça s'abîme quand même le sécher il faut le hit gun là et puis passer le alors c'est une pâte qui se qui s'éteint très très facilement elle est très agréable parce qu'elle est pas elle est très très souple voilà ma montre alors je vais essayer l'horloge ici avec l'autre montre et quand on aura fini ça je le fais je le sèche et la troisième étape enfin non ça fera la quatrième l'étape d'après l'étape d'après c'est la coupe des tags là on a fini les fonds et après on va se mettre à la découpe voilà alors est-ce que j'en mets encore un petit peu que la feuille je la coupe au milieu ici et après je la coupe en trois comme ça je vais en mettre un petit peu et un petit peu dans l'angle et ça suffira par contre je vais vous abandonner parce que le le pochoir il faut le pochoir ou stencil il faut le laver assez rapidement parce que cette pâte sèche quand même relativement vite et après c'est quand même relativement fragile il faut pas le frotter l'éponge qui gratte là quand on récure les casserole et attention c'est fragile les stencil il faut pas trop le et maltraiter voilà voilà allez ça suffit alors je sais chemin ma ma feuille je nettoie un petit peu mon plein de travail c'est une catastrophe mes mains aussi je vais peut-être aller me laver aussi et voilà alors moi ce que je vous conseille parce que bon en principe elle a pas le temps de sécher parce qu'elle est utilisée très souvent mais si vous n'utilisez pas beaucoup pour la conserver au maximum moi ce que je fais c'est que je mets un papier vous savez ces papiers qu'on met sur les papiers alimentaires là qu'on met sur nos plats pour mettre au frigo là et bien moi je mets ça et je bouche mon pot avec ça comme ça ça se conserve bien ça ne prend pas l'air et ça sèche pas voilà bon je fais mon petit ménage là et puis je reviens allez à tout de suite voilà j'ai séché au heat gun j'ai économisé vos oreilles parce que moi il est bruyant j'ai fait mon petit ménage et voilà alors maintenant on va on va couper nos tags alors la feuille à 4 moi je la coupe en deux ici donc je vous montre alors je vous déconseille aussi de le faire au massico parce que cette pâte de mode l'impaste là elle est c'est relativement épais quand même et je l'ai fait une fois et j'ai dit plus jamais parce qu'en fait c'est resté collé vous savez quand vous quand vous appuyez je vous montre quand vous mettez votre papier dans le massico et que vous vous appuyez pour faire ça mais ma pâte elle était restée toute collée j'en avais de partout et en plus mes tags se sont abîmés donc on n'est pas moderne on le fait avec les ciseaux comme ça au moins on est sûr que on fera pas de bêtises et après ces morceaux là je les coupe en trois donc là ça fait je sais même pas parce que j'ai pas calculé moi j'ai fait justement moitié on est à 14,8 et là ça c'est du 7 cm donc ça fait 14,8 sur 7 donc je coupe 6 tags dans une feuille à 4 ce que je vous disais la dernière fois sur l'autre vidéo pour celles qui n'ont pas écouté je vais le redire il n'y a pas de mesure standard on peut très bien faire des tout petits tags comme des très grands comme il n'y a pas de taille standard vous faites ce que vous voulez en fonction de vos besoins en fonction de vos envies si vous voulez en faire des tout petits si vous préférez faire un grand ça c'est au choix de chacun voilà donc on arrive à avoir six morceaux comme ceci et après ben soit vous voulez couper ben là c'est pareil la big shot pas trop donc soit vous voulez couper comme un tag normal c'est à dire avec les côtés comme ceci là soit vous utilisez une perforatrice soit vous faites un découpage comme vous voulez moi je finis de les découper je les prépare je fais mon trou et je reviens allez à tout de suite voilà je les ai coupé donc là je suis allé au plus simple j'ai fait de chaque côté comme ceci un comme ça et donc là moi je fais il ya deux centimètres en fait la petite pointe là c'est deux centimètres deux centimètres parce que j'ai peur de les passer si je me prends un dail comme c'est pas tout à fait tout à fait sec là comme je vais normalement je les laisse reposer toute la nuit et je les coupe après le lendemain avec un dail bon là j'ai voulu faire la vidéo d'un seul coup alors du coup je fais ça bon bref donc ici vous avez donc j'ai fait le petit trou vous avez la possibilité de mettre un rivet si vous voulez il ya tout à fait possible de mettre un petit rivet moi je n'en ai plus depuis le confinement je n'en ai plus j'ai pas refait ma ma réserve donc ben écoutez je mettrais de la dentelle et on je mettrais pas mes mes rivets tant pis c'est plus joli avec avec un petit rivet quand même c'est plus propre en tête voilà ça fait plus propre bon je trouve que quand même c'est c'est pas mal ça revient déjà on a rien fait encore et on n'a pas fait grand chose alors je vous explique un peu ce que je mets au niveau décoration et puis après quand ils seront décorés je vous les montrerai alors je prépare des petites choses alors bien sûr forcément des fleurs un sage inutile de vous dire que mes fleurs ça il est inconcevable que je fasse des des choses à faire des décorations sans fleurs c'est pas possible j'ai des petites étiquettes que j'ai découpé alors c'est des morceaux en fait de papier aussi comme ceci pour faire des superpositions j'ai aussi des petits die cut que je récupère dans certaines collections que je ne me suis pas servi tout ça c'est des c'est des récupérations pouvez remettre des papillons mais bien sûr vous rappelez encore parler des éléphants mais sur tout ce qui est chabi oiseau papillon cage à oiseaux tout ça c'est on peut faire ça il n'y a pas de souci vous pouvez mettre tout ça sur les sur les tags après moi j'ai préparé des petits strass aussi là pour mettre dessus j'en ai des rouges des noirs et des et des brillants là j'ai ces petites libellules aussi là je me je me suis jamais servi parce que vous voyez on achète là puis après c'est d'eau craft pourtant qui avait fait ça et puis finalement on s'en sert pas donc c'est l'occasion pour finir les fonds de voilà ces fleurs c'est pareil c'est pourtant c'est du primat ça eh ben aujourd'hui elle me pèse plus donc ben je vais pas les jeter elle je suis pas comme ça quand même mais bon voilà dans un petit tag allez c'est parfait ensuite ben forcément de la dentelle donc un peu plus large un peu plus fine bon moi je reste dans les crus après au fait ce que vous voulez ça c'est toujours pareil c'est des histoires de goût ça c'est ce que je vous disais déjà plus je vous ai dit ça plusieurs fois déjà et puis j'ai découpé des petits mots que j'ai maté en noir qu'on va pouvoir mettre un peu comme ça sur sur les tags alors ce que je vais faire c'est que je vais en préparer un parce que je vois que je suis déjà des minutes ça passe à 400 à l'heure je prépare un petit peu pour un jeu vous le monde avec vous et puis après les autres je les monterai hors caméra et je vous montrerai le résultat allez à tout de suite voilà alors on n'oublie pas bien sûr d'ancrer notre tag tout autour oh mon dieu excusez moi c'est les allergies j'ai la fenêtre ouverte là désolé à mes souhaits là on encre aussi toutes les les petites étiquettes qu'on utilise pour faire de la déco parce que je sais c'est bord blanc j'ai oublié de vous dire aussi dans mes petites chutes j'avais des morceaux du stone paper que je me suis servi pour la tranche de mon de mon album ben voyez je les ai pas jeté je les ai découpé en petites étiquettes avec des dailes et c'est parti on récupère et voilà on ne jette rien tout sert et comme moi j'aime pas trop stocker parce qu'après on trouve qu'on oublie dans les dans les tiroirs en faisant ce genre de petits de petits travaux là on passe quand même pas mal de choses alors pour coller la dentelle on met évidemment une base de scotch double face alors j'ai pris du 3 mm bien sûr pour pas qu'ils se voient après parce que franchement il n'y a rien de plus lait que du scotch qui se voient alors on a mis la petite pellicule rouge je l'adore je l'ai eu bon moi je renforce toujours bien sûr avec la colle d'abord parce que ma dentelle est quand même relativement large et puis on assure toujours nos arrières voilà je colle à la petite dentelle en bas voilà après sur le haut je vais faire un petit montage de ces petites étiquettes si je le fais le bouchon ça marcherait mieux croyez pas bon dieu allez une comme ça comme ça c'est ce qui fait le joli c'est le volume donc n'hésitez pas à superposer toutes vos choses au plus sera du volume au plus ça sera joli alors après j'ai dit que je collais mon morceau de dentelle sous les fleurs on assure avec un petit bout de scotch et je me retrouve avec mon ami pellicule rouge un peu de colle voilà parce que là dessus je veux y coller deux petites fleurs je vais enfiler les petites que dans ma dentelle comme ça on ne verra pas les petites les petites queues de fleurs c'est juste pour que ça tienne mieux après je colle celle ci c'est mieux quand ça reste collé sur le tag que ça revient pas avec le doigt ça ça me plaît pas donc je l'enlève voyez c'est tout là ça dépasse c'est pareil on va aller on va lever ce qui dépasse sur les côtés en bas ça me gêne pas sur les côtés c'est pas bon donc je coupe voilà alors je vais coller ma petite libellule que qui est un j'ai mis des 3d quand même un de souhait pour la mettre en relief qu'elle soit pas trop écrasé derrière mes petits mots aussi je mets toujours une mousse 3d pour qu'il soit un volume aussi mais vous voyez je mets toujours de la colle pour assurer mon collage voilà ensuite il me reste à un filet ma petite dentelle dans mon trou si elle veut bien venir on va l'aider un peu par dessous peut-être voilà on fait un coup là donc on passe et les deux bouts dans la boucle on tire un petit peu de chaque côté voilà et on recoupe pour que ce soit joli un petit peu en biais alors moi je le fais jamais de la même longueur parce que je trouve que c'est plus joli maintenant vous voyez ça c'est encore au goût de chacun on va boucher ça avant que ça se vide et voilà le tour joué voyez c'est pas grand chose ça rend bien voyez qu'au niveau des tampons de fond et de la pâte à mon dit bonne ligne passe qu'on a mis dessous il est inutile de faire des choses bien structuré puisque c'est caché mais en même temps ça donne du du relief et ça fait de la de encore d'autres d'autres matériaux utilisent à j'ai oublié de vous dire aussi j'ai mis les trois petites demi perles la rouge sur le côté je les avais collé avant parce que comme elles étaient collés sur mes doigts je les ai collés là dessus vite fait parce que sinon après je fais elle colle plus voilà donc voyez c'est tout simple et franchement ça vous mettez ça sur une pochette dans un album pour mettre les cartes vous savez qu'on met derrière pour mettre les photos ça ça fait joli quoi ça ça décore bien et s'habille bien là la pochette voilà écoutez je fais je fais tous les autres et je reviens vers vous pendant deux ou trois minutes allez à tout de suite voilà j'ai terminé le le tour donc je sais plus lequel je vous ai montré avec lequel on a fait ensemble je crois que c'est celui là qu'on avait fait ensemble oui il me semble oui c'est celui là que j'avais fait en premier voilà après un voilà un autre oui c'est toujours pareil dentelle fleurs étiquette strass il n'y a rien de bien sorcier tout étant à celui là un peu plus élaboré j'ai recouvert tout ça de dentelle superposé là j'en ai mis aussi un petit peu des petites arabesques à un strass toujours un petit mot pour agrémenter le tag ici pareil voilà des étiquettes petites fleurs paillotées voilà j'ai voulu laisser mon horloge parce que j'aime beaucoup ici pareil encore les petites arabesques avec des des strass de la petite dentelle fin en bas et celui ci voilà encore une petite libellule avec une composition florale toujours mon horloge ici une petite composition d'étiquette et les c'est passé quand encore j'ai de la colle encore plein les mains voilà donc vous voyez on a fait six tags encore avec nos chutes de papier bon si si vous faites le la décoration en suivant le thème du papier donc là on aurait fait de la musique par exemple vous pouvez très bien l'utiliser dans le l'album si vous comme moi vous voulez les utiliser pour plus tard sur un autre album ben alors là franchement si quelqu'un sait me dire que c'est du papier tango de ciao bella ils sont trop fort parce que bon ça soit plus et puis en même temps j'ai utilisé mes chutes de papier que je ne jette jamais voilà donc ça sert toujours tout sert tout tout peut être agrémenté de différentes manières pour être utilisé dans d'autres albums ou dans d'autres projets pourquoi pas faire une carte de bonne fête de maman de ce type là vous la fait vous faites le tag un petit peu plus grand vous décorer au lieu de mettre une journée parfaite vous marquer bonne fête maman et puis derrière un petit mot pour votre maman chérie voilà bon entendeur salut voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu cette petite bricole du dimanche on m'a appelé la bricole du dimanche puisque aujourd'hui c'est dimanche écoutez j'espère que ça vous aura inspiré que ça vous aura donné des idées et que ben voilà dites moi si vous en avez un de préféré si vous préférez celui-là ou celui-là ou celui-là dites moi ce que vous en pensez et je vous dis ben à très bientôt pour une prochaine vidéo là je pense que jusqu'au prochain kit vous allez plus m'entendre ni me voir vous êtes tranquille alors je vous souhaite une belle belle une bonne fin de week-end puisque c'est un week-end de trois jours et puis je vous dis à très bientôt au revoir